Bonjour et bienvenue sur la chaîne DIAXZ. Aujourd'hui nous allons faire la lumière sur l'un des mystères le plus tenaces et le plus populaire, j'ai nommé la nécrophilie. Cette histoire est le cas clinique le plus étrange découverte dans la médecine en gynécologie. C'est un gynécologue star de TikTok en Amérique du Sud, le Dr Marco Calix, suivi par près de 400 000 abonnés, qui a révélé le cas clinique le plus étrange qu'il a eu l'occasion de voir lors d'une consultation. Une découverte à un tout autre niveau, par rapport aux corps étrangers plus fréquemment observés, comme des sextoys ou des préservatifs. Le Dr Calix précise que la patiente, qui a tenu à garder l'anonymat, s'est rendue dans sa clinique nerveuse, agitée et en sueur. Elle explique alors qu'elle ne parvient plus à dormir, à cause d'une présence très étrange dans son vagin. Après une série d'examens, lui annonça une terrible nouvelle, elle avait contracté une maladie grave et rare, transmise par des cadavres. Le médecin lui expliqua que cela pouvait arriver si elle avait des rapports sexuels avec des cadavres, car les vers pouvaient se propager à travers le sperme. Sarah fut choquée et dévastée. La patiente, qu'on va appeler Sarah, une femme, dont l'identité n'a pas été divulguée, une belle jeune femme qui était follement amoureuse de son fiancé, John. Il semblait être le couple parfait, John, un homme d'apparence charmante mais avec un côté sombre et macabre. John travaillait dans une morgue et avait un penchant malsain pour les cadavres. Chaque nuit, il se glissait dans la morgue et abusait des corps sans vie, éprouvant une sensation de jouissance morbide. Malheureusement, Sarah, qui était totalement aveuglée par son amour pour lui. Elle était complètement ignorant des actes atroces de son mari. Sarah était dévastée. Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à John et à ses escapades nocturnes à la morgue. Le docteur Calyx raconte « Quand j'ai introduit le spéculum, je me suis rendu compte que c'était un insecte », a confié le gynécologue. En fait, j'ai dû sortir un cafard. Le cadavre d'un cafard, pour être plus exact. Le spécialiste n'a toutefois pas précisé comment l'insecte, qui affectionne les endroits sombres et humides, avait pu s'introduire à cet endroit. Ni quel suivi médical cette patiente s'est vue proposer. Elle décida de confronter son mari, et une fois qu'il eut avoué ses actes abominables, elle le quitta sans hésitation. John se retrouva seul, rongé par la culpabilité et la honte de ce qu'il avait fait à sa femme. Il sombra dans la folie et finit par se suicider, incapable de supporter le poids de ses crimes. Sarah était horrifiée et dégoûtée. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait été trahie de cette manière. Elle décida de suivre un traitement pour se débarrasser des verres. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Claire commença à avoir des cauchemars terrifiants, où des cadavres tourmentés la poursuivaient. Elle était hantée par les horreurs qu'elle avait vécues. Finalement, elle décida de déménager dans une autre ville pour essayer d'oublier tout ce qui s'était passé. Mais les cicatrices de cette expérience traumatisante restaient gravées dans son esprit pour toujours, et elle savait qu'elle ne pourrait jamais vraiment guérir de cette horreur indicible. Sous-titrage Société Radio-Canada